J'ai proposé le banco comme type de matériau premier pour la construction des bâtiments. Ce bâtiment de l'extérieur, on verra qu'un bâtiment en briques de terre cuite. Mais par contre, à l'intérieur, nous avons déjà fait une première rangée de parpaing en ciment. Et sur ce mur en parpaing en ciment, nous avons collé un revêtement en isolation thermique qui lui aussi est en polystyrène. Et entre ce polystyrène et le mur extérieur que l'on voit en briques de terre cuite, nous avons laissé un vide. Ce vide-là permet une circulation d'air. Autrement dit, les rayons directs de soleil qui viennent et toute la chaleur qui vient est encore ventilée et évacuée par des soupirailles qu'on avait faits au bas des bâtiments. Autrement dit, si vous avez 40 degrés dehors, mon mur intérieur du bâtiment, vous serez dans les 27 degrés déjà. Donc sur le plan de la climatisation, j'économise beaucoup. Sur le plan de la couverture, on avait fait des voutins en deux lignes. Il y a une première voute qui est faite en briques de terre cuite. Après, on a laissé toujours le même petit vide de ventilation et on a fait une coque en béton. Ce qui fait qu'à l'intérieur même du bâtiment, la climatisation, elle ne peut pas travailler continuellement. On est obligé souvent d'éteindre. Le banco, c'est pour une vulgarisation de cette technique de construction qu'on a, qui est pour nous, qui existe, qu'on a toujours su faire, mais auquel on est en train de faire dos.